Faire la volonté de Dieu. C'est très certainement le fil rouge de cet évangile et des lectures d'aujourd'hui. Cette volonté de Dieu, au fond, qui nous appelle à la conversion. Dans l'exemple que Jésus cite de ce père qui avait deux fils, il est intéressant de se poser la question pourquoi les deux, au fond, ont changé d'avis par rapport à ce qu'ils ont dit tout d'abord. Le premier va travailler aujourd'hui à ma vigne. Je ne veux pas, et c'est en repentie, il y a là quand même. Au fond, c'est peut-être parce qu'il avait d'autres choses à faire, peut-être parce que ce n'était pas aujourd'hui, peut-être qu'il voulait se reposer, peut-être qu'il voulait travailler à autre chose qu'à la vigne de son père, peut-être avait-il des vignes à lui. que sais-je, beaucoup d'excuses pour ne pas faire la volonté du père. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il a amené à changer son cœur. Parce qu'on imagine bien, et la scène est très imagée, de fait, on imagine le père, le fils, et chacun à son tour est appelé par le père. Et ensuite, il dit, non, je ne veux pas, comme une colère, une rébellion. Et on se retrouve nous-mêmes, parfois, dans cette révolte face à la volonté de Dieu. Alors, comment elle nous est manifestée ? Pas de façon aussi claire, à moins que nous ayons des grâces mystiques particulières. Mais la volonté de Dieu, eh bien, ce sont les circonstances de chaque jour et les nécessités de chaque jour, comme disait le philosophe Pascal, les circonstances et les nécessités, voilà mes maîtres spirituels. Combien nous sommes lents à croire que Dieu passe dans notre quotidien et l'épouse pour manifester sa propre volonté ? Parce que, parfois, nous avons une claire vision, comme cet enfant, ce fils, qui voit bien ce qu'est la volonté du père. Là, on peut dire que c'est facile. Et pour nous aussi, nous avons des critères de discernement pour pouvoir découvrir ce que Dieu veut dans notre vie, les circonstances et les nécessités, mais aussi les signes qui nous sont manifestés, le temps avec lequel nous pouvons ressentir tel appel intérieur, si nous avons un tant soit peu de vie spirituelle et nous sommes sensibles aux motions du Saint-Esprit. Dieu manifeste sa volonté, ou par l'appel qui nous est fait par l'Église, ou par telle ou telle personne qui a besoin d'aide, que sais-je. Nous avons tous les moyens pour découvrir la volonté de Dieu, sans compter des moyens aussi objectifs, des médiations. Des médiations par l'accompagnement spirituel, des retraites de discernement, que sais-je. Il est offert aux chrétiens bon nombre d'outils pour découvrir quelle est la volonté de Dieu. Et comme disait Saint Ignace, qui est un grand expert en discernement, si aujourd'hui je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, je ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche, eh bien j'attends dans l'humilité, là où je suis, je reste là où je suis, en attendant que Dieu se manifeste et me dise où aller. Mais surtout, je ne remets pas en cause une claire vision que j'ai eue de la volonté de Dieu il y a quelques temps, quelques années, alors que je suis dans la tempête, parce que précisément, c'est là où je suis le moins apte à discerner ce que Dieu veut. Vous voyez, nous avons des maîtres spirituels dans le patrimoine spirituel de l'Église qui nous donnent des signes, qui nous donnent des guides. Donc là, clairement, il n'y avait pas une question de discernement, c'était tout à fait clair. Pour nous, ça l'est souvent moins. Qu'est-ce que Dieu veut ? Bien sûr, Dieu veut le bien, mais entre le bien et le mal, quelque part, c'est assez facile de choisir. C'est entre le bien et le bien que c'est difficile. Est-ce qu'il faut être aujourd'hui ici ou à Fribourg ? Alors, aux côtés du Saint-Père, peut-être que vous vous êtes posé la question, peut-être que certains frères se sont posé la question. Les deux sont bien. Alors, comment discerner entre le bien et le bien ? C'est là où on a besoin d'être aidé. Et bref, toujours est-il que le cas qui est présent, ce n'est pas tant un cas de discernement, de comment, une fois discerné, j'accueille la volonté de Dieu. C'est plutôt l'accueil qui est au cœur de cette parabole que nous cite Jésus. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parfois, on a cette réaction, certainement, c'était quelqu'un d'assez vif. C'est le fils, le premier, donc, assez vif, certainement, de tempérament. Non, parce qu'il avait d'autres plans. Encore une fois, peut-être des amis, peut-être, que sais-je. Non, je ne veux pas. Et puis, s'étant repenti, il y alla. Et cela nous fait aussi penser à la parabole d'un père qui avait deux fils. Le père miséricordieux, le fils prodigue. Là, il n'est pas dit pourquoi il s'est repenti, alors que dans la parabole du père miséricordieux et du fils prodigue, on voit bien que c'est la nécessité matérielle qu'il a fait retourner vers son père. Mais parfois, dans notre vie, c'est comme ça. On répond de façon abrupte et une fois que les sentiments, les émotions se sont apaisées, eh bien, on laisse, peu à peu, vient à la conscience de cette parole du père ou cette claire vision que l'on a eue d'accomplir la volonté de Dieu et on se retourne vers le Seigneur. Eh bien, on passe de la dureté intérieure à l'ouverture spirituelle. Mais cela demande aussi d'avoir une humilité, c'est ce que dit l'apôtre Saint Paul dans la deuxième lecture, ayez assez d'humilité pour ne pas vous préoccuper de vous-même, mais plutôt des autres et considérer les autres supérieurs à vous-même. L'humilité, sans humilité, pas de discernement. Le plus grand obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est l'orgueil. Notre père fondateur, le père Lamy, disait, voilà, la volonté propre, cette volonté qui s'oppose à Dieu, elle est tellement puissante que si elle pouvait tuer Dieu, le détruire, elle le détruirait. Et on voit bien qu'en nous, il y a une volonté parfois de puissance, de domination. Non, je ne veux pas. Non serviam. Je ne servirai pas. Alors, ce premier fils, il a eu cette impulsion, peut-être un peu sous le coup de la colère, parce que ça changeait ses plans, mais, peu à peu, il a laissé son cœur, dans son cœur, émerger, et il a écouté, c'est-à-dire obéi. Le deuxième, son cas est plus grave, quelque part, parce que il dit oui, mais il pense déjà non. c'est quelqu'un de retort. Il est retort. Il y a des gens comme ça qu'on voit, ils sont retorts, c'est-à-dire, leur, comment on dit le psaume, leur cœur est ouvert, leurs paroles sont souriantes, mais son cœur fait la guerre. Il est retort. C'est-à-dire qu'en lui, il y a un double langage. Il voit que c'est la volonté de Dieu, il est tout à fait maître de ses émotions, en tout cas, rien ne nous dit l'inverse. Oui, père, oui, oui, je vais, oui, oui, seigneur, oui, seigneur, ce qui n'est pas rien, et il n'y allait pas. Alors que l'autre n'avait pas dit je ne veux pas, seigneur, il a dit je ne veux pas. Donc, c'est intéressant de voir que il a la claire vision que c'est la volonté de Dieu, il sait que c'est la volonté de son père, il pourrait être disponible, mais au fond, quand il a dit oui, seigneur, il a pensé non. Il a dit je n'irai pas. Et qui des deux a fait la volonté du père, la réponse est facile, le premier. Mais le cas du deuxième est plus préoccupant parce que c'est un cas d'endurcissement du cœur. Et parfois, nous sommes aussi dans cette situation, vous savez, entre le premier et le deuxième fils, ce n'est pas que ce soit le carré des justes et d'un autre côté, le carré des pécheurs. On sait bien que tant l'obéissance à la volonté de Dieu que la dureté du cœur, eh bien, ça passe au milieu de nous. Les deux sont en nous. Mais on voit bien que le deuxième fils, au fond, il a cet endurcissement du cœur. Et cet endurcissement du cœur, bien souvent, s'accompagne d'une rationalisation, c'est-à-dire, je me donne des raisons pour agir comme j'agis. Je parlais avec un jeune il n'y a pas très longtemps, alors il fume du shit, les pétards, etc. En en parlant, il me dit, mais non, il me fait l'apologie. Avec moi, ce n'était pas un bon client, donc il n'avait rien à me proposer, grâce à Dieu, mais il me faisait l'apologie du shit. On voyait bien que... Je lui dis, mais est-ce que tu as réfléchi ? Tu as à peine 20 ans, tu as fait combien de temps ? 4 ans, d'accord. Puis il a tout ce qu'il faut, il n'a pas de difficultés particulières dans sa famille. Mais non, il me dit, ça me met dans un état, ça me rend plus intelligent, ça me... Il me faisait toute l'apologie. Rationaliser. On se donne des raisons pour s'enfermer dans le péché. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça craque. Mais la raison de ce jour est magnifique. Dieu qui montre ta toute puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Dieu attend le moment favorable, attend toujours que nous retournions vers lui. Alors nous pouvons demander au Seigneur que nous puissions discerner, nous puissions discerner les signes qui nous sont donnés. Jean-Baptiste est venu et vous ne l'avez pas cru. parce que c'est vrai que parfois il y a des événements, des circonstances qui nous appellent à un changement. Un changement de vie, de conversion. Mais parfois, l'endurcissement du cœur est tellement profond qu'on ne veut pas écouter. Alors demandons au Seigneur en ce jour assez d'humilité de dénoncer parfois ces colères intérieures, ces blocages intérieurs, ces verrouillages intérieurs face à la volonté de Dieu que je vois, que je connais. j'ai une claire vision de ce que je dois faire, de ce que Dieu veut et de ce qu'il ne veut pas. Non serviam. C'est l'attitude des démons qui connaissent Dieu, connaissent la volonté de Dieu bien mieux que nous, pauvres mortels, mais qui ont décidé et pour toujours de ne pas servir. Alors demandons au Seigneur de ne pas être l'ami de ceux qui ne veulent pas servir et au contraire les imitateurs du serviteur, de celui qui s'est mis à genoux au pied de ses disciples pour manifester l'humilité d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.